Les portes de ce wagon étant bloquées, on a pu enfoncer une vitre avec en vue plusieurs incendies à gauche, à droite, sur ce quai, des personnes par terre. Ce n'était pas ma maman et donc du coup moi qui ai été visée à la base, c'est l'État. Et le fait que l'État maintenant ne prend pas sa responsabilité, il joue dans les mains des terroristes. Dans le wagon où j'étais, des gens sont tombés autour de moi. En fait, ça s'est matérialisé par un grand flash de lumière, donc un grand flash lumineux, et puis un silence total avant l'écrit. Je me réveille à 6 heures du matin pour réveiller maman qui devait rentrer en Suède. Je reste prendre un café avec elle et puis elle va prendre le bus pour aller toute seule à l'aéroport. Mon compagne qui m'a appelée en panique, je lui ai dit « Est-ce que tu as parlé avec ta maman ? » « Tu n'as pas vu le journal ? » Je lui ai dit « Non. » Le premier instinct, c'est d'aller à l'aéroport. On se rend compte dans le journal que c'est plus grave. Dans l'État, les noms identifiés, les États dont ils étaient, je n'aurais jamais récupéré ma mère. Donc, par exclusion, maman n'était pas parmi eux, donc elle est morte. Mais c'est que le samedi, donc quatre jours plus tard, qu'on a eu vraiment la confirmation. Ce n'est en fait que trois mois environ après l'attentat que, nerveusement, j'ai été atteint, qu'une tendance à faire la maladie de Parkinson s'est alors explosée en moi. On vit très, très mal. Hyperactivité, jusqu'où je n'arrive à rien faire de tout. Les sauts d'humeur, la mémoire qui a beaucoup souffert pour moi, et aussi le trouble de sommeil. Quand à la télévision ou même à la radio, on parle des attentats, j'ai tendance à quitter, à aller me réfugier ailleurs. La désassociation, déjà de moi-même et de tout le monde, on se ferme émotionnellement. C'est tout l'administratif, l'enfer administratif qui a commencé. Et c'est aussi de ne pas savoir chez qui aller, où se tourner. Mais c'est à chaque fois cette sensation de devoir se justifier. Et du côté administratif, eh bien justement, c'est aujourd'hui que je suis convoqué par un expert médical du ministère de la Santé publique. Une évaluation de mon cas devrait être faite, bien que mon cas, jusqu'ici, soit reconnu. Si on a le malheur d'essayer de s'en sortir, d'aller un peu mieux, on vous dit, mais ça a l'air d'être bien allé, il n'y a pas besoin. Tout le monde se jette le faute. L'assurance qui dit que c'est l'État, l'État qui se dit que c'est les assurances. On doit à chaque fois nous-mêmes aller chercher l'information sur Internet et on n'a pas toujours la force de ça. On a toute cette sensation aussi qu'on nous a lâchés, qu'il n'y a pas de soutien, qu'on est laissés à l'abandon. Les victimes se sont réunies en une association qui forme un groupe qui se soutient et qui s'aide beaucoup. Moi, c'est par hasard que j'ai découvert qu'il y avait une association pour les victimes. Le fait de se retrouver entre nous, enfin, il y a quelqu'un qui comprend. Et c'est enfin la révélation que non, je ne suis pas folle, je ne suis pas toute seule. Ce n'est pas moi qui est bizarre, qui n'arrive pas à me reconstruire. Non, on les vit tous. J'ai repris en tant que bénévole maintenant des cours d'alphabétisation, tout simplement, des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, des personnes venant surtout d'Afrique ou du Proche au Moyen-Orient. C'est ça aussi le fait d'avoir mes 200 enfants qui fait que maintenant il faut aller en avant.